Salut à toi, lancé officiellement en 1969, le championnat national de football de première division du Bénin n'a autant pas attiré les projecteurs, mais depuis quelques mois, on se rend compte de l'afflux des footballeurs, des entraîneurs étrangers vers ce championnat. De quoi se poser la question, pourquoi le Bénin attire-t-il autant sportivement ? Si tu es nouveau, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce qu'elles arrivent, c'est ça moi. Moi c'est Jacques, ici on parle de l'actualité sportive et on l'analyse pour pouvoir tirer des conclusions. Auparavant, quand un frère s'engageait dans le championnat béninois, on se demandait mais qu'est-ce qu'il va chercher dans ce pays où le football n'est pas au haut niveau. Mais aujourd'hui, c'est une liste assez longue de joueurs qui vont vers ce championnat et ce qui fait forcément qu'il faut un regard autour de ce qui se passe. Et le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a une réelle volonté politique des autorités de pouvoir amener ce football vers un statut professionnel. Et un statut professionnel, ça génère forcément des conclusions en termes de business, en termes de finances, en termes de situation adéquate pour les acteurs. Des réformes qui portent sur l'obligation au club de Ligue 1 et de Ligue 2, notamment de prendre des mesures adéquates pour une transformation en une véritable société anonyme, sportive, professionnelle. L'obligation de disposer d'un siège physique, de se doter d'un secrétariat administratif et permanent, d'un minimum de personnel, entre autres secrétaires, comptables, d'une connexion internet afin d'être en phase avec la technologie de l'information et de la communication. Autour de cette volonté politique se trouve le ministre en charge des sports qui a montré la voie depuis plusieurs années de la volonté des autorités béninoises de pouvoir monter vers la professionnalisation. Et à cet effet, une batterie de réformes a été annoncée, déjà avec l'ouverture des grands chantiers de réhabilitation et de construction de 22 stades Omnisport sur toute l'étendue du territoire béninois. Un chantier qui est presque à son terme et qui permettra forcément à tout le monde de se retrouver. Nous décidons de doter les communes de stades afin de permettre aux populations d'être proches d'infrastructures au nord international. Donc cette stratégie que nous avons mise en œuvre a défini plusieurs temps. Un premier temps, c'est la construction dans 22 communes du Bénin de stades Omnisport avec une capacité de 3 000 places, dont 1 000 places couvertes. Mais au-delà de ces infrastructures, il faut un cadre. Un cadre qui permettra véritablement à ce championnat de passer de l'étape amateur à l'étape professionnelle, mais en choisissant forcément une transition assez idéale. 34 clubs répartis en 4 poules joueront la Ligue Pro et les 3 meilleurs de chaque groupe dispiteront la Super Ligue Pro en linéaire au terme duquel les 2 meilleurs représenteront le Bénin aux compétitions CAF. Les 6 derniers clubs continueront la Ligue Pro, mais en championnat régional en zone. La compétition devra à tout prix s'achever au mois de juin. Le salaire minimum est de 100 000 francs CFA par joueur. La masse salariale est de 180 millions par club. Aucun club ne pourra enregistrer plus de 5 joueurs étrangers. Le financement se fera par financement des entreprises et des sponsors. Et le montant prévisionnel de sponsoring est de 650 millions de francs CFA. Et au terme de ce processus de transition, la saison prochaine, la Super Ligue Pro comprendra 16 formations. Quelles sont les conséquences de tout cela? La première conséquence, c'est forcément l'intérêt des différents acteurs. On se rend compte que plusieurs techniciens, que ce soit togolais, guanéens ou d'autres pays, commencent par s'intéresser à ce championnat. Et ils vont forcément apporter de la plus-value et forcément faire grandir, faire émerger les différents talents. Parce que, comme je le disais, le Bénin a également pensé à cet aspect. Il n'y aura que 5 joueurs étrangers dans chaque club pour permettre de pouvoir faire émerger les nouveaux ses seigneurs et autres. Et forcément, dans quelques années, le Bénin sera inéluctablement un des géants de l'Afrique de l'Ouest si ce cap est toujours maintenu et si tous les acteurs réussissent à s'accorder sur l'essentiel, sur une dynamique positive de l'évolution du football local. De tout ce qu'on a dit ici, il y a une leçon essentielle à tirer. La volonté politique qui permet de faire évoluer les choses. C'est vrai que depuis 1969, les choses n'ont pas autant évolué. Mais au cours de ces 4 dernières années, on s'est rendu compte que les autorités béninoises ont envie de faire évoluer, faire progresser les choses. L'illustration des prestations des écureuils en éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations et en phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et forcément, ça va continuer parce que derrière, il y a un gros chantier qui est en train de suivre et il y a un cadre assez défini qui permet à tout le monde de pouvoir progresser. Et donc, la leçon, c'est qu'il faut de la volonté politique dans les autres pays. Je ne sais pas si tu as déjà suivi ma précédente vidéo sur les championnats en voie de disparition si rien n'est fait. Et si tu ne l'as pas encore fait, la vidéo se trouve ici. Je laisserai également le lien dans la description pour que tu puisses savoir quels sont ces pays qui sont à la traîne. Et ces pays qui sont maintenant en train de se réveiller. Et parmi ces pays qui se réveillent, notamment le Bénin qui a compris qu'il faut réduire l'écart qu'il y a entre lui. Et les pays qui sont en train de continuer par progresser, avancer, notamment les pays maghrébins. Le Bénin a vu que certains pays sont en train de progresser et a commencé par se réveiller. Réveiller pour pouvoir permettre à tout le monde de se retrouver, pour pouvoir permettre l'éclosion de nouveaux talents, pour pouvoir permettre l'éclosion également des structures sportives financièrement assises, parce que soutenu par l'État, soutenu par des partenariats assez efficaces. Quel est ton avis sur cette vidéo ? Laisse-moi un commentaire pour que je puisse savoir ce que tu penses de tout cela. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Ça te permet d'être informé à chaque fois qu'une vidéo est publiée sur ma chaîne. La prochaine vidéo arrive incessamment.